Le côté organisation en fait il nous tient à coeur parce qu'on a un outil qui est super ici à Majesque dans notre région puis faire venir le 24e mixtour ici c'est vraiment super nos pilotes en plus ont un petit avantage ici parce qu'ils connaissent le terrain parfaitement c'est notre piste d'essai donc on est très fiers d'avoir tout le monde ici. On a créé le team maintenant il y a c'est en 2007 on a monté le team pour Marvin Musquin qui était un pilote qu'on soutenait avec Kawasaki mais en tant que privé avec ses parents et on a monté le team pour lui et depuis on a cessé d'essayer d'évoluer mais aujourd'hui on revient de plus en plus aux sources on se rend compte que c'est quand même chez les jeunes qu'on a de plus en plus de plaisir donc on a la chance d'avoir un staff vraiment compétent avec Thierry Van Den Bosch comme coach et un staff chez Bud Racille aussi qui est technicien assez compétent qui peut les aider à progresser à évoluer à devenir de grands champions. Alors qui me passionne en fait tout je suis carrément passionné par rapport à ce que je fais il n'y a pas de souci. Le domaine qui m'intéresse c'est le domaine où il y a le plus à travailler donc ça dépend de chaque pilote. Un pilote ça va être plus le mental, l'autre plus le physique et j'essaie justement d'agir sur la globalité et surtout spécifiquement avec chaque pilote. Après le potentiel c'est bien mais ça ne suffit pas pour monter au niveau de la pyramide après il faut tout, il faut aussi un mental qui suit, le physique etc, une structure familiale aussi qui soit adéquate et bien sûr le travail. Il faut beaucoup travailler maintenant dans l'autocross, ça se professionnalise, tout le monde commence aussi à bien travailler donc forcément c'est plus exigeant. Je m'attendais quand même à ce que la transition 125-250 soit un peu plus compliquée quand même parce que les pilotes sont plus âgés, plus costauds etc, il y a beaucoup plus d'intensité que ce soit en championnat de France ou en championnat d'Europe. La transition a été quand même compliquée pendant l'hiver, j'arrivais pas trop à utiliser le moteur etc, bien rouler avec la 2.5, j'avais du mal à m'habituer au châssis. C'est une saison d'apprentissage donc je continue, je continue à juste garder le positif, bosser un maximum pour pouvoir être au mieux l'année prochaine. Mon objectif c'est quand même l'Europe, performer, de continuer à évoluer pour aller en grand prix au plus tôt, monter les catégories un peu et mettre du gaz, s'amuser à bloc et continuer sur cette lignée. C'est une saison qui est axée vraiment sur les jeunes chez nous, on est cette année en mode un peu où on a repris vraiment des juniors et des cahiers des espoirs pour les faire remonter au niveau élite sur les saisons qui arrivent. Donc on a Quentin Prunière qui est celui qui a gagné le dernier espoir et junior les deux dernières années qui monte en élite pour sa première année donc c'est une année d'apprentissage. Il est à peu près dans les objectifs dont on s'est fixé, le but c'est de jouer minimum le podium en élite sur les courses qu'il va rester donc on va voir ce week-end et ensuite on a les deux frères Conan, Sacha et Lucas qui ont 14 ans et demi et qui pour nous sont une très bonne surprise parce que Sacha sort du 85 et il domine le 125 avec son frère donc ils se battent vraiment pour la victoire 1 et 2 donc on est plutôt contents. Aujourd'hui ça se profile pour que tout le monde roule en 250 l'an prochain à l'Europe et à l'élite mais c'est pas encore défini à 100%. Un truc qui est sûr c'est que Quentin rouler en 250 l'année prochaine pour rouler devant et chez les frères Conan on est en train de voir mais je pense qu'on va se diriger par là aussi.